... Bien, alors, dernier moment de cet après-midi, un débat sur les thèmes de la construction et de l'esthétique, et de l'esthétique de la construction, à supposer que toutes les esthétiques de l'UEA relèvent de la construction, ce dont je ne suis pas sûr, mais enfin, nous en parlerons. Avec Jean-Louis Cohen, avec Paul Chemetoff, Paul Chemetoff, tu es entré à l'UEA en 1961, donc c'est quelques temps après sa création, tu es architecte, tu es urbaniste, historien à certains égards, polémiste, auteur de nombreuses interventions et ouvrages, et tu es grand prix d'architecture en 1980. Je te présente très rapidement parce que les gens te connaissent assez. Parmi les ouvrages, un archèque dans le siècle, c'est un recueil de tes articles, qui était paru au Moniteur en 2002, avec une préface de Jean-Louis Cohen. Un ouvrage sur ton travail, fait par Thomas Jumain et ton petit-fils Paul Chemetoff, avec deux F, qui était paru au Moniteur en 2006, avec une introduction de Ma Pomme. Et puis récemment, l'archèque et la médiathèque, qui était paru chez Tarabus en 2009, et l'ouvrage qui accompagnait l'exposition qui s'était tenu dans cette même maison, « Chacun sa maison », 16 proches de Paul Chemetoff, paru chez Flammarion, en 2012. Jacques Lucan, tu es architecte, tu étais membre en 1974-1975, tu n'étais pas là, je crois, quand on parlait des formes urbaines, donc de ce groupe, « Eupalinos Corner », qui avait monté Paul Chemetoff pour le concours de Marne-la-Vallée, des coteaux de Maubuée. Tu étais là avec Yves Léon et quelques autres de cette génération. Ton projet commun et celui de la Réa, enfin, votre projet commun et celui de la Réa, avait été salué par Bernard Huet comme deux hirondelles qui font peut-être le printemps. Et en tant qu'historien et critique, tu es très connaisseur de l'architecture européenne en général, française, italienne, suisse, espagnole, portugaise. Tu as longtemps été rédacteur en chef d'AMC, une revue qui te portait à un très haut niveau d'exigence, c'était dans les années 78 et 88. Tu es professeur à Marne-la-Vallée ou tu as été professeur à Marne-la-Vallée et tu l'étais à Lausanne jusqu'à cette année. Tu es auteur de livres sur le Corbusier, la fameuse encyclopédie de le Corbusier du Centenaire, à l'occasion de l'expression du Centre Pompidou, sur Pouillon, sur Port-en-Parc, Colas, Galfetti, Ancienmi, Patrick Berger, etc. De catalogues sur l'histoire de Paris, du logement, des faubourgs, d'une histoire d'architecture française des années 40 à 2000 et d'un ouvrage sur la théorie suisse contemporaine, paru il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et récemment de deux réflexions théoriques et historiques remarquables, Composition, non-composition, Archecure et théorie au 19e et 20e siècle, qui est paru aux presses polytechniques et universitaires romandes en 2009. Et cette année, c'était, je crois, l'objet aussi de ta conférence, ta dernière conférence qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, qui concluait, en quelque sorte, ton enseignement à Lausanne, un ouvrage sur précision, intitulé précision sur un état de l'architecture. Un état présent d'architecture qui est un hommage lointain et non déguisé à le Corbusier. Et puis un ouvrage un peu différent qui s'appelle Où va la ville aujourd'hui, qui est paru, qui est une coproduction de l'école de Mar de la Vallée, de la mairie de Paris et des éditions de la Villette, qui est parue il y a trois ans. Marc Mimram, tu es architecte, ingénieur des ponts et chaussées, professeur à Marne-la-Vallée, auteur de quantité de ponts et passerelles, dont sur la scène, la célèbre passerelle Sophie Rinault, sur la Marne, celle qui franchit les écluses à Saint-Maurice, une autre sur le canal de Lourdes-Cassandine, sur le Rhin, en Sostrasbourg-et-Kel, sur le Scellé à Fijac, sur la Meuse à Chaux-en-les-Ardennes, sur les méandres de l'Aleine près de Belfort, sur l'Ours-le-Glais dans la Côte d'Or, sur le canal de Donzère-en-Dragon, mais ça c'est un ouvrage ferroviaire pour le TGV, près de la gare d'Adémar, sur la Loire à Nantes, sur le Bourg-Greg-Arabat, sur la Seine-Ambelan, le Danube à Lines, enfin bon, tu as franchi un nombre extraordinaire de rivières. Tu es donc un souverain pontife, on pourrait dire. Tu en as fait à Chine, tu en as fait à Basse, tu en as fait ça ou là. Tu es aussi l'auteur d'un grand mât d'éclairage, dans un autre genre, qui domine l'autoroute A86 à la plaine Saint-Denis, de la gare de péage des Éprunes, sur l'autoroute A5 vers Melun, de la piscine Pailleron, de celle de Viery-Châtillon, des Ulysse, du Méné-Lamelot, tu as fait un peu d'architecture civile, comme un ouvrage, un immeuble boulevard Barbès, avec des volets de marbre qui se lèvent, qui montent et descendent. Récemment, l'école d'architecture de Strasbourg, que j'ai pour ma part beaucoup appréciée, et bientôt, peut-être, le futur stade Roland-Garros. Quelques ouvrages, matière du plaisir, rugosité, raideur, assemblage, lumière, durabilité, densité, au pavillon d'Arsenal. Des ouvrages sur tes passerelles, il y en a plusieurs. Un ouvrage, un essai d'Antoine Picon, Marc Mimrade, hybride 2. Le E étant entre parenthèses, je n'ai jamais compris pourquoi. Toi non plus ? Français en anglais à la fois. Ah, c'est ça, c'est pour faire français en anglais. Très bien. Et puis, la nouvelle rive gauche, c'est une réflexion avec Pierre Assouline, qui avait été édité au pavillon d'Arsenal il y a 4 ans. René Tabouret, vous êtes le seul que je vous voirai, parce que je vous vois pour la première fois. Ingénieur centralien, vous avez dirigé le bureau d'études GETEC, qui est un groupe d'études techniques du bâtiment, travaille notamment avec Calice et De Roche. Urbaniste, vous avez enseigné le projet urbain à Strasbourg, à l'UP, après l'UP, c'est 8, après 1968, et puis, elle est devenue ensuite NSAS. Vous avez été lié à Boudon et à Paneray notamment, en étant très attaché à la notion d'atelier urbain, à tel point que vous auriez le premier employé cette notion de projet urbain. Avec de Villers. Ah, bon, parce que... Non, non, avant, dit-on, puisque c'était en 1974, dans un bureau de la Nouvelle Critique, qui rendait compte du colloque... Ah, ben voilà, du fameux colloque de Grenoble. Mais vous peut-être ne l'entendiez pas, vous, pas tout à fait dans le sens qu'il a pris ensuite, déjà en 1974, voilà. Donc, voici le fondateur de la notion de projet urbain, à notre gauche. Et vous avez été conseiller municipal communiste à Strasbourg pour un mandat au début des années 60. Parmi vos ouvrages, une contribution à un ouvrage de Guilherme et Boudon, qui s'appelait Figuration graphique en architecture, c'est il y a longtemps, c'est il y a 40 ans, vers une conurbation alsacienne, avec Bachofen et Misselis, en 1993, Banlieue cherche architecte, le projet d'agglomération, enseignement d'une ambition déçue, ça c'est une chose qui concerne aussi peut-être Strasbourg, qui concerne Strasbourg aussi, paru à la Villette en 2007. Et puis vous avez préfacé la traduction française d'un ouvrage extrêmement lu, celui de Thomas Siefertz, Entrevilles, une lecture de la Zwischenstadt, qui est un des ouvrages importants sur ce qu'est le nouvel mode d'organisation de la ville contemporaine. Je vous avais envie de commencer par Paul Chemetov, parce que dans un essai autobiographique qui est intitulé « Comment je suis devenu architecte » qui introduisait l'anthologie de tes textes paru au Moniteur en 2002, tu reconnaissais que l'austérité que mettait en œuvre une partie de tes projets ne plaisait pas toujours à ceux qui habitaient nos projets. On en a parlé à l'instant avec le cas de Juppé, de Juquin, pardon, tu n'as pas encore causé pour Juppé. Mais quand tu seras appelé à transformer les appartements d'Elysée peut-être, tu auras les mêmes aventures. « Tu écrivais les plafonds en béton brut, coffrés sur des planches non rabotées, même s'ils reproduisaient les vénures des parquets de Châtaigniers, ne passaient pas. » Alors, brutalisme, c'est une partie de l'esthétique de l'A, le brutalisme. On connaît les sources anglaises, on connaît les sources chez le Corbusier, on connaît l'ouvrage de Renner Banham, qui est de 1966, donc peu de temps après la création de l'AUA, mais qui n'a été traduit qu'en 1970, en français, et d'où... Les articles étaient de 55. Et certains articles étaient de 55, oui, pas tous, mais une partie. Comment s'est faite cette adhésion à ce courant, dans ton souvenir ? Je crois qu'il faut remonter bien plus avant et revenir à mon père, qui était graphiste et surtout typographe. Est-ce qu'il y a de rupture dans la typographie ? C'est qu'on travaille avec des objets prédéterminés, des corps qui s'assemblent entre eux dans les monotypes, c'est-à-dire à la main, dans les linotypes, dans les machines, et qu'il y a une rupture absolue avec le modelage et au fond, la calligraphie de l'architecture plus classique, plus ancienne. et au fond, ce qui, depuis le début, je crois, m'a animé, parce que j'ai aussi eu des expériences de metteur en page, c'est cette question de l'assemblage, de l'assemblage des choses que l'on peut renouer avec ce qui influençait esthétiquement et philosophiquement notre génération, sur le travail de Benjamin, sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Et je crois que, au fond, au travers de tas de sous-brosseaux sur lesquels on pourrait revenir, mais de façon constante, dans l'enseignement que j'ai dispensé à Strasbourg de 68 sur une architecture de production industrielle, sur le travail qui a abouti au colloque d'hier en 71 à l'initiative de Paul Chalin en 68, sur création architecturale et industrialisation et le modèle multipus et des tas d'autres choses, mais au fond, nous étions, j'avais le sentiment très nette que, et on le voit dans certaines de ses photos, qu'on assemblait des prédéterminés, on calpinait, dit Stabouret, le calpin, qui est l'appareillage antique qui existe en Espagne, l'appareilleur, c'est celui qui met au point dans les plans, et tout ça, c'est ce, et forcément, lorsqu'on va venir presque à la conclusion, et je crois que, dans ce remarquable travail qui a été mené par Jean-Louis Cohen, il y a un seul article qui manque, c'est celui de ce débat, c'est-à-dire, sur l'esthétique de la construction, et je crois que c'est, il faut le dire avec force, ça a été entrevu quelquefois dans les débats, quelquefois, et très souvent même, dans les débats de tout à l'heure, l'AEA était formaliste, mais dans le sens, même Jacobson, tout à fait convenable du formalisme, mais quand on prend trois personnes fort différentes, trois antipodes, comme Calice, Syriani et moi-même, tous post-corbuséens, différemment, mais, moi, plutôt, tendance maison Jaoule, ou la maison de week-end, avec ce contreplaqué, l'usage des briques de verre et tout, et, bon, je m'arrête là, mais on pourrait continuer très longtemps, mais d'autres vont parler. Cet héritage, ça vient des ateliers que vous avez fréquentés, principalement, toi tu as parlé de ton père, mais enfin, il y a d'autres sources, j'imagine. J'ai fréquenté. Toi tu avais... Non, j'ai surtout travaillé pendant très longtemps à la reconstruction, de la Moselle, dans l'atelier de Génuisse et Guimpelle, au côté de Calice, de De Roche, où M. Brunoudi a fait un saut là-dedans, de Mendelssohn, qui était un apprentissage fantastique, des choses, on tombait chez des paysans, on voyait des vaches, on voyait des choses extraordinaires au sortir de la guerre, mais c'est vrai que l'influence qui nous avait habité déjà, c'était le travail de Bossu au Boscoel, qui est des fermes avec le Ricollet, il y avait contribué dans des fermes triangulées, et même le travail à Albert, avec des petits éléments préfabriqués en béton qui s'assemblaient. En fait, de tout temps, j'étais assez... Le collage, enfin, ça renvoie à des tas d'autres choses, le collage, l'assemblage, le bricolage, je ne sais pas qui dit ça, toi peut-être, c'est moi, bon, alors c'est... Bricolage, donc coller des choses quand on est brisé ou cassé. Casser-coller, c'est l'Internet, mais bien avant. On a parlé aussi parfois d'une influence d'un mouvement italien qui est plus un mouvement de littérature et cinéma qui est le mouvement qu'on appelait néo-réaliste, qui n'est pas tellement connu en France d'ailleurs, je veux dire, un peu moins qu'il n'est connu d'autres pays. Jean-Louis, peut-être tu pourrais nous parler de ça. Je pourrais en parler de ça. J'ai trois images à montrer. Oui. Oui, je crois qu'on a assimilé l'AIA au néo-brutalisme dont on oublie aussi les circonstances d'apparition, les dimensions plurielles. Je crois que c'est aussi un thème que Jacques connaît très bien. C'est un peu une simplification des origines du propos de l'AIA. Et pour moi, j'en ai eu la preuve dans un carnet de croquis qui est dans l'exposition, un carnet de croquis de Paul Schemethoff, pour moi, il y a une source absolument fondamentale qui est le néo-réalisme italien, qui était évidemment inévitable pour votre génération, chers amis de l'AIA, au cinéma, Rossellini, d'Essica, notamment les débuts de Visconti, Ossession, et donc la littérature, mais le néo-réalisme ont aussi une dimension architecturale importante au travers de quelques projets, dont celui-ci, qui est celui du Tiburtino à Rome, de Cuaroni, Ridolfi et autres, et qui est intéressant. Ça, c'est une photo d'époque avec les voitures de l'époque. Ça, c'est une photo plus récente qui est importante à cause de ce qu'on y voit, à cause des claustras, à cause de l'utilisation des pentes. Il y a beaucoup des thèmes qui vont circuler, par exemple, à Vigneux, et encore plus dans cet ensemble de Piccinato à Ivrea que Paul Chemetoff a dessiné. Donc, on voit son petit dessin en couleur de Piccinato qui se trouve dans une des vitrines de l'exposition. Tu lis Vigneux, là ? On lit parfaitement Vigneux, ici. Je n'ai pas... On vient de voir Vigneux jusqu'à plus soif, donc je n'éprouve pas le besoin de comparer. Mais, donc, il y a une piste italienne et qui passe notamment aussi par la lecture, pour ceux qui pouvaient le faire, de Casabelle, qui avait d'excellentes traductions en français. Et la Casabelle, là, de Rogers, quand on la compare à l'architecture d'aujourd'hui des mêmes années, les deux revues, c'est en ailleurs fritté violemment en 1957-58, était une revue qui donnait une vision autrement complexe des héritages modernes, qui, justement, ne se réduisait pas à des gloses sur les corbusiers. Mais j'ai pensé aussi à autre chose à propos d'un des thèmes dont la UA se préoccupe, qui est ce que j'appellerais l'esthétique du travail montré. Et ici, c'est une autre source, et je voudrais faire l'historien pédant et revenir sauter en arrière de quelques décennies et dire qu'au fond, le travail de la UA, il se rattache aussi à une certaine tradition ou, en tout cas, à un certain discours du premier moderne. Je pense à Laszlo Mohajnodj et à son livre du matériau à l'architecture, qui est un... L'aviez voulu, je n'en suis pas sûr, il était épuisé. On avait quand même eu une mécanosacture, ce qui était inspiré de... Inspiré de ça. Non, parce que c'est un discours qui a eu des prolongements, notamment, qui est revenu de façon indirecte, notamment via les États-Unis. Et dans deux ou trois images de ce livre, Mohajnodj, lorsqu'il évoque le processus, ou le procès de passage du matériau à l'architecture, il évoque plusieurs catégories. Il y en a une qui est la structure, l'autre qui est la texture, et la dernière, c'est la facture. Et voici ici un exemple de factures qui sont des factures obtenues dans la nature, notamment à droite, vous voyez celle que produit le travail d'un verre sur un arbre, sur l'aubier d'un arbre. Mohajnodj définit la facture ainsi, c'est une phrase un peu alambiquée, la facture est l'art et la manifestation de l'effet perceptible sensoriellement du procès de travail qui se montre au travers du traitement du matériau. Donc, le procès de travail qui se montre au travers du traitement du matériau. C'est de Ernst Bloch, presque. Ernst Bloch le reprendra, mais ça a été formulé par Mohajnodj. Et on voit ici, toujours dans le même livre, qui est consacré à des travaux du Bauhaus, comment ce travail se manifestait à droite avec un travail sur des éléments de bois qui portent la trace du passage de l'outil. A gauche, c'est un travail sur le papier. Et enfin, un autre travail sur le bois que je rapproche peut-être abusivement de la maquette de l'îlot 27 de Pantin, de Calice et Perrotet de 1966, je crois. Donc, il y a un lien, il y a dans le travail de la UUA, par des voies directes ou indirectes, toute une série d'apports intéressants. Je voudrais terminer en disant qu'au fond, on simplifie beaucoup les choses quand on essaye de tout rapporter à l'éducation initiale et à l'atelier dans lequel les architectes sont formés. Il y a d'autres sources. Une autre source importante, Paul l'a dit, avec Génuisse, Perrotet pourrait nous parler de l'agneau, Paul, tu pourrais aussi nous parler de l'agence de Sarger. Donc, la deuxième source, c'est évidemment les agences dans lesquelles on travaille et la troisième, c'est le bain culturel ou architecturel, ce sont les bâtiments qu'on voit, les voyages qu'on fait, les livres qu'on lit et là, je dois dire que dans, si on compare la UUA à d'autres contemporains fort estimables, le spectre convoqué ou le bain dans lequel flottaient les gens de la UUA était infiniment plus ample. Tu n'as pas précisé tout ce que veut dire néoréalisme, tant dans la littérature et le cinéma que dans l'architecture. Bon, alors, le néoréalisme, oui, néoréalisme, c'est un terme qui apparaît dans la littérature et qui entend être... Pendant la guerre, plus ou moins. En 1942, le terme est lancé au moment de la sortie du film de Visconti Ossessione et ensuite, il est défini par un écrivain du nom de Elio Vittorini qui était d'ailleurs très lié à un contemporain de Paul Chemetov qui est Vittorio Gregotti parce qu'ils habitaient sur le même palier à... Non, à Descarlo, pardon, il était très lié à Descarlo, il habitait sur le même palier que Descarlo à Milan. Le néoréalisme, c'est donc c'est une réaction contre le discours triomphaliste et monumental de la période fasciste et aussi contre la sécheresse du rationalisme qui était un des langages qui ont coexisté pendant la période fasciste bien qu'ils ne puissent pas l'assimiler véritablement au régime. Et donc le néoréalisme se voulait un retour à des langages populaires, se voulait un retour à des formes intelligibles et c'est le sens des bâtiments de Cuaroni, Ridolfi et Otiburtino dont j'ai déjà parlé. D'ailleurs, de ce point de vue-là, Ridolfi fera une autocritique en 1957 qui est tout à fait intéressante et qui nous renvoie un peu à la discussion qu'on avait auparavant sur la perception des bâtiments. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière, si je reviens en arrière Otiburtino. Dans notre mouvement vers la ville, disait Cuaroni dans un article de Casabas de 1957, nous nous sommes arrêtés au village. Dans le projet de donner un langage, de former un langage italien à partir des expériences et des enseignements de l'urbanisme suédois, qui est aussi une des sources de la UA, nous avons réussi à les faire parler en dialecte romain. Donc le fait qu'ils avaient fait un pont entre des langages intelligibles, qui n'étaient pas le grand italien, mais le dialecte romain, et des expériences étrangères comme celle suédoise. Donc la UA a-t-elle réussi à faire parler ces bâtiments en Parigot ou en Argot des banlieues, je n'en sais rien, mais en tout cas, la tentative était parallèle. Certes, mais aussi, on va convoquer les influences du monde entier, le fait que quand j'étais petit, je pouvais lire et Domus et Casabelle et Gébraus graphique, donc voir tout ce que tu viens de montrer, et aussi ce travail en Moselle a été assez fondamental, parce qu'il nous a replongés non seulement dans les vaches, mais dans l'architecture rurale. Et au même moment, on était nourris de ce que Georges-Ange de Sevier avait fait avec ses chantiers de relevé d'architecture rurale pendant la guerre, et dans l'architecture rurale, il y a un réemploi d'un bout de rail de chemin de fer, d'un ancien bâtiment, d'un bout de charpente, c'est-à-dire, on ne jette pas, on stocke et on réemploi. Jacques Tuchon. Tu n'évoques pas, sans doute, quand tu as parlé du bricolage, si mes souvenirs sont bons, c'était au milieu des années 60, et le grand texte sur le bricolage, c'est quand même celui de Lévi-Strauss. Il y a vol. Avant toute chose, je pense, parce que celui-là, au fond, quand tu dis qu'on part d'un stock et qu'on travaille avec un certain stock, c'est évidemment le stock du bricoleur, tous ces rebuts, tout ce qu'on trouve, etc. Bon, toutes les ficelles, mais n'importe quel élément peut servir. Micro plus près. Pardon ? Ah, pardon, je ne parle pas assez près. Donc, je pense que c'était un texte hyper important. Oui, mais il est connu en quelle année ? 62. Non, mais il est connu en quelle année du monde des architectes ? Bon, écoute, la pensée sauvage, si tu es un peu un télo à cette époque-là, tu l'achètes tout de suite. Oui. Je veux dire, il faut être clair. Vous n'avez pas mis 10 ans pour le découvrir, ça m'étonnerait fort. N'oublions pas... Moi, je l'avais même découvert à ce moment-là, j'étais bien plus jeune, alors donc, il n'y a pas de problème. N'oublions pas que Lévi-Strauss opposait le bricoleur à l'ingénieur. À l'ingénieur, Non, mais c'est ça dont je voulais... Et à Versailles, le plan de Versailles. C'est ça ce que je voulais évoquer. Parce que, au fond, l'hypothèse que je fais, après, tu pourras dire ce que tu voudras, c'est que, au fond, Lévi-Strauss, il associe ou il compare le bricolage à la pensée mythique. Le mythe aussi, lui, il utilise tout un tas de matériaux et c'est le contraire de la pensée scientifique. C'est très clair. Lui, il travaille avec des concepts. Et est-ce que, je te pose la question, est-ce que, justement, l'industrialisation du bâtiment ne représente pas cette espèce de moment de basculement où tu ne travailles plus en bricolant, tu travailles avec des concepts parce que Bouygues, il fabrique un concept à un certain moment. Et là, ça devient une autre histoire. Ce n'est plus la même histoire. On n'est plus tout à fait dans l'assemblage. On est dans un assemblage qui est déjà prédéterminé. Et c'est peut-être là que ça devient beaucoup plus difficile, à mon avis. Et on peut faire un beau modèle, mais pas une multiplication trop des beaux modèles. Il y a un moment où ça tombe dans une espèce de répétition. Et cette question-là, je trouve, elle est assez importante parce que je crois, comme ça, que la UA, à ses débuts, peut-être que je confonds même un peu tout le monde par rapport à ça, au fond, l'attitude, ça a été de retrouver une espèce de proximité avec les choses. Et la proximité avec les choses, c'est, comme disait Lévi-Strauss, la science du concret. Ça s'appelle comme ça son chapitre où on parle du bricolage. Et au fond, dans tous les moments d'architecture, régulièrement, on revient à cette question. On revient à cette question parce qu'on ne peut pas partir uniquement dans le concept, on revient à cette question. Donc, je te citerai par exemple, Nouvelle, par exemple, est revenu à ça. Il a été aussi dans un moment des années 80 très très proche de cette matérialité, de ce concret des choses. Ensuite, évidemment, Colas, bien sûr, c'est un assembleur fou de ce point de vue-là. Et puis, Herzog et de Meuron aussi, ils sont revenus aussi là-dessus. Donc, vous avez, pour moi, vous avez, à un moment donné, eu cette espèce de conscience qu'on ne pouvait pas continuer avec une pensée conceptuelle complètement abstraite, qu'on peut réduire aux grands ensembles, mais c'est un peu vite dit, c'est un peu vite dit, et que vous aviez besoin, il y avait besoin de retourner à ce concret des choses. L'atelier de Montrouge a fait pareil, quelque part, d'une autre manière, Simonet faisait pareil, tous ces gens, bien sûr, Bossard, bien sûr, Bossard. Bon, il n'a pas fait grand-chose après, malheureusement, mais ce qu'il a fait, c'était déterminant. Bon, tous ces gens-là, ils sont retournés à ça. Et je pense que, à ce moment-là, on est dans l'assemblage. On travaille avec du matériau qui est déjà là, on n'invente pas. Ou plutôt, on invente l'assemblage, ce qui est autre chose. Paul ? Oui, on invente l'assemblage et, au fond, pour revenir à... Et dans les difficultés qu'il évoque avec les entreprises générales, parce que c'est vrai qu'il y a un tournant entre le travail avec les artisans qui va à peu près jusqu'à l'année 67-68 et après 68 et de façon dominante à partir des années 70, les entreprises générales s'imposent en France. Et le modèle multi-plus qu'on fait en 73 avec Bouygues tient compte de ce nouvel état des choses. Mais avec Bouygues, qui est quand même... Ce sont des loulous. Ils sont encore jeunes, mais c'est encore des loulous. C'est déjà des loulous. où, au fond, on applique la technique ou un peu du mentir vrai dans comment détourner à leur détriment ce qu'ils vous proposent. Et c'est tous les bâtiments que l'on fait soigneusement préfabriqués avec des pièces et des morceaux, les prennent à leur propre jeu et les entraînent sur des terrains d'assemblage. C'est vrai qu'il faut un peu hurler. On peut voir tous les trucs de Saint-Ouen comme ça, qui ne sont pas construits par Bouygues, mais par une autre entreprise, mais avec des pièces et des morceaux. Et c'est vrai que ça provoque des réactions très contrastées. On a évoqué la réception de tout ça. Je me souviens de l'inauguration du premier bâtiment de Saint-Ouen où il y a un espèce de type genre prolétaire mi-thorèse, mi-gabin qui se plante et qui regarde ça et qui me dit on peut dire que c'est dégueulasse. Et le fait est qu'aujourd'hui dans ce bâtiment, des locataires du départ vivent encore attachés comme des moules à leurs rochers. Donc, il y a à la fois c'est l'évocation qui faisait ça ou du cadeau à la jeune fille d'un bâtiment de la banane. Il y a le même attachement et le même refus sur les signes extérieurs. Et ça, on revient à un bouquin qui nous avait frappé et que Garcias avait traduit sur la culture du pauvre qui est faite d'accumulations. Et nous prenions le parti de ces accumulations au risque de provoquer les réactions de Gabin Thorez-Juquin. René Taboué. Marc, vas-y. René, non, ça marche le seul. Oui, je pense que ces considérations, il faudrait leur donner un contexte de l'époque, c'est-à-dire ne pas penser que ces jeunes architectes inventaient à partir soit des traditions, soit des lectures, soit même du tourisme intellectuel, mais en face d'un mode de production du bâtiment qui était encore archaïque. Avoir, par exemple, on était à l'époque, dans les années 60, d'essayer de rationaliser les chantiers. Le mot industrialisation a été évoqué, mais ça n'avait rien à voir avec de l'industrie. et rationaliser les chantiers, c'était une bataille. Je donne deux anecdotes. Devant construire 45 000 m2 au beurre oeuf-fromage des Halles de Rangis, j'ai été dans la baraque de chantier du conducteur de travaux pour m'emparer des pinces qui étaient censées redresser les armatures mal foutues pour dire on vous a préparé des plans exacts, vous pouvez faire de la préfabrication foraine correcte, vous n'avez pas besoin de pinces. J'ai pris les pinces et je suis parti avec. Un autre exemple, devant construire plusieurs centaines de logements le long de la frontière de la Sars pour loger les douaniers au moment où la Sars est redevenue allemande avec l'architecte Bertrand Monnet. On avait un groupement de petites entreprises locales qui devaient fabriquer tous les bâtiments dessinés par Bertrand Monnet. J'ai eu l'idée qu'un étage qui était construit avec des briques isothermiques, il y avait trois types de briques et que si on faisait bien attention, on pouvait bien les aligner et tomber juste. J'ai demandé à l'architecte de déplacer ces fenêtres de quelques centimètres. J'ai été à la bricterie pour demander à ce qu'on fasse un lot des briques nécessaires pour un étage, qu'on les mette sur une palette, que ça arrive sur le chantier et que tout soit là. Et après, il fallait se battre avec chacun des conducteurs de travaux pour leur dire vous avez tout ce qu'il faut, c'est fini de casser des briques, aligner les. Donc on était dans le calpinage matériel, pas dessiné. Je pense qu'on ne peut pas repérer les innovations ou les courants d'idées d'une époque sans avoir ce contexte-là. La préfabrication pareille, la préfabrication foraine, elle n'était pas assez précise. La préfabrication industrielle, il n'y avait ni les moyens de levage ni les moyens de transport. Donc on raisonne aujourd'hui comme si tout ça était déjà disponible. C'était un combat à l'époque. Marc Mirum. Je voudrais revenir sur une dimension du plaisir. Je pense que si on parle de l'AUA, moi je parle en tant que compagnon de route plutôt comme ancien étudiant de Jean, de Paul. Il y avait une envie manifeste et manifestement construite. Et dans cette opposition du bricoleur à l'ingénieur, peut-être parce qu'il était moins... Comment disait le Corbusier ? Il était quoi ? C'était un mâle l'ingénieur. Il y avait une dimension virile. Le bricoleur serait moins virile. Mais il les donnait du plaisir. Et je crois qu'il faut garder cette dimension parce qu'elle s'oppose à un autre concept qui était celui sur lequel vous nous avez quand même un peu baratiné, qui était celui de la vérité constructive. Tu ne veux pas nous raconter pourquoi il y aurait une vérité constructive ? Je suis en train de me demander après tant de temps si tout cela n'était pas emprunt d'un grand doute. Il y a toujours du contraire. Ah, je dis le contraire. Non, non. Je crois qu'il n'y a pas de vérité constructive. C'est un leurre. C'est une représentation. Mais pour revenir au fond et au fond de ce qui est annoncé, c'est-à-dire esthétique de la construction et construction de l'esthétique, revenons étymologiquement au latin construirent, c'est disposer, ranger ensemble. C'est-à-dire, c'est une taxonomie. Enfin, comme on fait pour les animaux au Muséum de l'histoire naturelle. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire, comment, dans quel ordre tu décides de ranger ? C'est-à-dire, certains sont... Comment tu ranges tes godasses ? Comment tu ranges tes cravates ? Comment tu ranges tes bouquins alphabétiquement, par thème, par taille ? C'est la question du rangement. Je crois, c'est ça. L'ordre du rangement. La vérité, c'est que tu peux toujours l'interroger. Mais oui. Mais Huet disait une chose tout à fait essentielle. C'est de construire, c'est de décider du cacher et du montrer. C'est ça. C'est ça, la vérité construite. Qu'est-ce que tu caches et qu'est-ce que tu montres ? La peau ou les os ? Oui, la brousse ou s'imper, la texture, la sature. Mais il y avait une dimension comme ça d'expérimentation permanente et de plaisir dans l'expérimentation permanente qui est le fondement même du bricolage et de cette interrogation du jeu. Le plaisir, c'est celui-là. Le plaisir du jeu. J.E. Quand tu t'es trouvée dans la situation comme dans les sous-sols des Halles où tu ne pouvais guère montrer la peau, tu t'es trouvée vers un autre registre peut-être. Tu as montré une ossature, tu as travaillé plutôt la façon d'un vieil duc ou la façon d'un... Oui, mais les Halles c'est une histoire très singulière. Je suis convoqué Heureuse Époque, je suis convoqué par Dominique Saglio qui était le patron des Halles à l'époque et il me dit que feriez-vous ? Alors, c'est sous-sol, je lui dis on va faire une ville engloutie. Il dit Banco, je prends. Et on commence à travailler là-dessus et au bout d'un certain temps et forcément une ville engloutie il fallait la démesure des espaces piranaises en avant et l'hygiène qui était le patron de l'urbanisme de Paris me convoque et me dit pourquoi vous n'entrecelez pas tout ça ? Alors, il y avait un encrier sur la table je me demande où je lui fous sur la gueule et je lui ai répondu il y a 3500 architectes à Paris il a fait hum hum et on a continué mais il s'en est fallu de peu. Il n'en reste pas moins que c'est un en tout cas dans la grande rue intérieure c'est un lieu où tu mets en scène un hommage à Viollet-le-Duc et je voudrais peut-être à ce propos te demander comment tu comment a opéré la recherche que tu as conduite avec Bernard Marais et quelques jeunes Marie-Jeanne Dumont Marie-Jeanne Dumont je crois Marie-Christine Gagneux sur les architectures métalliques familièrement découvertes à cette occasion comment est-ce que ça travaille par rapport aux autres registres de ce moment là oui tout ça commence par le scandale de la destruction des Halles parce que entre détruire les Halles et travailler en souterrain avec un tunnelier et ramener des déchets à la scène la différence de prix était de quelques millions de francs à l'époque sur un chantier qui envalait déjà largement les milliards donc la décision était politique il fallait détruire les Halles parce que c'était après 68 c'était Orlando Furioso qui se jouait c'était tout ce qui s'y passait c'était le désordre et il fallait raser ce désordre et nous avons été très très choqués par cette destruction d'une sauvagerie totale quand on voit les photos de la destruction des Halles c'est vraiment le saccage tout ça pouvait se démonter tout ça a été réemployé à nos gens ou ailleurs donc on pouvait parfaitement et les anglais dans le même temps faisaient Covent Garden qui montraient qu'on pouvait en plein centre-ville récupérer tout ça donc c'est vrai que ça a lancé le travail sur l'architecture métallique à Paris que j'ai fait avec ceux que tu disais et qui m'a beaucoup appris parce que c'est la première fois quand on voit les catalogues de fonte de colonne de fonte et tout c'est plus Vignole c'est plus la divine proportion les rapports du Eudig du Dorique du Corinthien c'est les catalogues d'objets en fonte qui sont rangés et on puise dans des catalogues et on assemble les pièces de catalogues et et pour toi c'est pas ce que tu fais à Saint-Ouen là-dessus tu fais dans le collage la patinoire est un lieu la patinoire c'est un contre-boubours c'est low-tech contre high-tech un peu d'abord parce que j'avais pas les sous de boubours et ensuite fondamentalement je pensais qu'en banlieue fallait pas faire aussi chic oui tu fais un objet extrêmement expressif particulièrement hirsute de la patinoire c'est un bâtiment très composé très hirsute assez agressif même dans ce sens avec une vraie esthétique que tu qualifies de banlieue mais qui était liée à qui n'est pas du tout le high-tech exprimé par les anglais qui n'est rien de high-tech d'ailleurs non il n'y a pas de pièces moulées il n'y a pas d'assemblage non non rien c'est des fers c'est du fer il n'y a pas de design comment ? il n'y a pas de design il y a un contre-design quand on regarde attentivement tout ça est dessiné mais avec ça rejoint ce que Corbus disait à propos du béton sur l'esthétique du mal foutu voilà Tabouret à propos de ce parking ton première idée ça avait été de faire une grande poutre tubulaire auquel on accrochait tout le reste que j'ai combattu pour des raisons techniques et ça a donné ce que tu dis voilà c'est une méga structure prends un micro il y a plusieurs qui traînent on était dans la pleine époque de la fin des méga structures sur des bâtiments qui sont supportés par des grandes poutres il y a des bâtiments assez nombreux comme ça à cette époque là je veux dire le conseil régional si je me souviens ressemblent bon de Lyon qui est fabriqué avec ses quatre grandes poutres qui supportent tout le bâtiment c'est-à-dire c'était dans l'air du temps aussi ça de fabriquer un bâtiment qui soit très grande portée libérant évidemment la partie du rez-de-chaussée donc comme dans l'esthétique des méga structures aussi il y a cette idée que les choses peuvent s'accrocher peuvent s'assembler les uns aux autres de façon presque un peu hétérogène on le voit sur les photos qu'on voyait tout à l'heure c'était voulu c'était vraiment délibéré et je pense que c'est pas une logique constructive c'est un choix c'est ça ce que je veux dire c'est une logique constructive forcément mais c'est un choix c'est un choix de méga structures ben oui clairement moi je pense que si je retiens de l'AUA quelque chose de commun c'est un souci de lisibilité des constructions pas de vérité de lisibilité et la structure ça en fait partie on la montre on la montre pas et quand on la montre il faut que ça soit clair la piscine d'Aubervilliers c'est très clair par exemple c'est pas d'autant la même chose ben oui c'est une expression structurelle et c'est du formalisme mais que j'aime non non aubervilliers pardon aubervilliers de Calice oui la piscine pour étudier non parce que je dirais c'est pas parce qu'on montre la structure qu'on est forcément dans les mêmes comment dire c'est pas forcément la même attitude architecturale ou esthétique la piscine d'Aubervilliers très clairement enfin très clairement pour moi après ça n'engage que moi ce que je dis Calice à cette époque là il est quand même parti dans des combinatoires qui sont très très proches des proliférants s'il y a eu un proliférant à l'AEA c'est lui il en était déjà d'ailleurs il n'était plus à l'AEA à l'époque à quelle époque il est parti là c'est tout il est parti en 73 quand il a eu la commande de Nanterre voilà la commande de Nanterre il a fait du prolif exactement comme Andro Parra l'avait fait à Marnavalet c'est un peu oui avec une expression très différente quand même quelque chose de très léger très coloré très enjeu le principe conceptuel le principe de développement de la forme elle-même n'était pas très différent non ce que je veux dire seulement c'est que bien sûr que dans les deux bâtiments c'est des bâtiments qu'on je crois que tu as employé le mot à certains moments où tu disais au saturisme je crois que tu l'as dit oui quelque chose qui on a beaucoup dit des mots il est peut-être dedans c'est pas très grave alors je l'admets que tu l'es pas employé c'est pas très grave mais aussi bien la piscine d'Aubert-Villiers que l'école d'architecture de Nanterre le CES Jean-Lelive c'est des bâtiments qui mettent en valeur et en évidence très très fortement l'ossature mais je les je ne les associerai pas nécessairement parce qu'il y a quelque chose de plus à Saint-Ouen qui est la grande portée qui est le grand et ça c'est méga structurel parce que quand même à cette époque là il ne faut pas oublier de le dire il y a quand même cette pulsion méga structurelle qui est apparue à la fin des années 60 et qui va marquer profondément l'AUA du début des années 70 on était je me mets ton en acier il y a un goût du paradoxe j'ai qu'Alice je me souviens c'est une anecdote dont François se souvient aussi peut-être en 70 nous travaillions François et moi au bureau d'études de GEP Industrie ailleurs et à dessiner des CES et à côté de nous il y avait l'équipe qui mettait au point l'école d'architecture de Nanterre et qui était effarée parce qu'il y avait trois fois la quantité d'acier qu'ils auraient mis en oeuvre de manière ordinaire donc il y avait une espèce d'excès d'excès rhétorique qui était tout à fait tout à fait clair mis en oeuvre par des jeux de trame croisée qui sont très spécifiques à ce moment là en revanche je rapprocherai la patinoire de Saint-Ouen si je ne me trompe les poutres sont paradoxales puisque les poutres portent dans la dimension longitudinale et pas dans la dimension transversale ce qui se rattache à certains précédents architecturaux je continue à faire l'historien de service je pense à un bâtiment beaucoup plus petit mais que tout le monde peut fermer les yeux et le rat en tête c'est la maison Robbie de Wright à Chicago qui est une maison longue dans laquelle les poutres sont dans le sens de la longueur il y a Lina Bobardi avec le loup de loup de Saint-Paolo tu me l'arraches du micro le musée d'art de Saint-Paolo qui opère exactement de la même manière le tubar est là mais non avoue-le il ne faut pas avouer on ne fait que reproduire ce que on ne fait que des éponges on est des éponges René Tabouret a été coupé continue sur l'éponge un instant non mais Féphédi oui le rapport à l'AUA bon moi j'étais ingénieur j'avais fait une première carrière dans l'entreprise de béton en mai et puis quand on regarde mon curriculum IT ce n'est pas la peine de citer les ouvrages qu'on a construits parce qu'ils sont tous détruits et tu as fait la plus haute cheminée d'Europe un temps une cheminée des tours d'extraction etc tout ça s'est fermé 20 ans après c'est détruit alors on passe mais quand je viens à l'AUA je me trouve à l'aise parce qu'on me demande pas seulement d'être technicien mais d'être pas concepteur mais d'être partenaire de l'invention de l'espace alors je donne un exemple très précis le petit théâtre d'Orly avec Jean de Roche c'est une structure un peu bizarre qui a été conçue parce qu'un jour il me téléphone en disant le marché ne va pas passer parce qu'il faut faire 15% d'économie sur l'ensemble mais il faut que tu trouves toutes les économies sur le seul théâtre qui fait que la moitié de l'ensemble ça faisait 30% d'économie donc il faut inventer une structure pourquoi j'ai pu le faire sans que ça soit absurde c'est parce qu'il m'avait donné dès le départ l'idée il a dit je veux que quand on rentre dans ce lieu on rentre dans un atelier et que quand le noir se fait on soit dans un atelier dans l'espace de la fiction et bien je pouvais travailler comme ingénieur parce que j'avais une indication sur l'espace on parlera de l'esthétique surtout l'esthétique de Paul Chimétov pour le moment mais à l'AEA il y a beaucoup d'esthétiques qui cohabitent je pense tu dis trois il y en a plus que trois et au moins trois je pense à l'esthétique de design très carrossé impeccable fibre de verre rouge du théâtre du sous-sol du théâtre de la ville ou d'autres bâtiments de Tribel je pense d'Annie Tribel je pense au Tétrodon je pense aux influences pop qui sont si manifestes dans le premier Syriani il y a un dessin dans le catalogue extraordinaire d'une vue nocturne d'Evry dans laquelle la superstructure est rendue à la façon un peu de la bande dessinée je pense aux super graphiques aux énormes numéros qu'il introduit à Grenoble donc il y a plusieurs choses qui cohabitent et si on demandait à De Roche qui est plus modérée que toi dans l'expression du bricolage il le discipline son bricolage notamment beaucoup à Bagnolet ou si on pense à Perrotet dans ses théâtres que je fréquente pas mal que ce soit La Colline que ce soit Bobigny il y a une architecture très adoucie les formes sont adoucies tu n'as jamais été travaillé Perrotet par cette volonté de pédagogie un peu rustique un peu brutaliste un peu tu avides un petit peu mais on voit la sous-face d'une douceur absolue quand même il ne faut pas oublier les petites échelles aussi les maisons que tu as faites il y a l'exposition récente où on voit toutes ces maisons où il y a beaucoup de développement de technologie artisanale il y a une maison je ne sais pas ce qu'elle est devenue celle de Jean à Argenteuil Viroulé la maison Viroulé magnifique le travail sur le béton le propriétaire en est tellement fier qu'il l'adapte continuellement il la prolifère elle occupe tout le terrain et c'est devenu un bâtiment tout à fait extraordinaire qui a gardé l'essentiel de ce qu'on lui avait donné mais qui s'est un peu démultiplié voilà mais bon à l'heure actuelle elle a plus grand chose à voir avec le projet d'origine il y a une chose qui est très peu présente me semble-t-il dans les débats sur l'esthétique de l'EA c'est la lumière qui va devenir si importante après notamment chez les néocorbusiens ou chez Siriany bon on nous a parlé de l'appartement distendu avec la vue en diagonale qui relève un peu de ça mais la lumière comme matériau principal d'architecture mais parce que quand on parle AUA j'ai tendance à dire mais peut-être que je me trompe qu'il y a quand même un noyau un noyau qui va tourner qui va être à cheval sur les années 70 c'est-à-dire le moment vraiment où l'AUA comme atelier entre guillemets s'exprime s'exprime très très fort après il y a des apports nouveaux ça traverse le pop tu l'évoquais les premiers projets de Siriany ils sont carrément pop ils ne sont pas du tout ce qu'on a connu après le concours pour l'hôtel c'est quelque chose les repos de Luxembourg si on le voit aujourd'hui on se dit ça ne peut pas être lui donc il y a les grands panneaux qui étaient dans les Halles d'ailleurs qui ont été exposés dans les Halles les documents que tu évoques c'était Grenoble donc il y avait une dimension très très propre à Grenoble dans l'usage de ces de ces grandes choses graphiques donc ça forcément à partir d'un certain moment à mon avis aussi l'AUA il est traversé par des par des mouvements et se distoquent en même temps oui c'est à dire qu'il y a cette espèce d'équilibre qui se transforme à mon sens qui se transforme un peu et je pense que je vais être un peu brutal mais l'arrivée de Siriany c'est un moment très très crucial je pense et en même temps très dangereux pour l'AUA parce que lui il est sûr de ce qu'il fait et il n'y a pas d'alternative alors que l'AUA a continuellement travaillé avec des choses qui étaient toujours un peu différentes les bricoleurs de l'esprit comment ? les bricoleurs tu reviens à un bricoleur de l'esprit comment ça ? le bricolage de l'esprit aussi mais Siriany ne bricole pas il ne bricole pas il ne bricole pas ce n'est pas possible pour lui-même de bricoler donc à ce moment-là il est en décalage à mon sens par rapport à cette à cette attitude qui a été si forte et à ce moment-là chacun part un peu à son sens chaque architecte va partir un peu dans sa direction qui sera plus la sienne que celle du groupe voilà et c'est à ce moment-là dans le début des années 80 que l'AUA se saborde enfin arrête chacun part avec ses propres travaux et je pense c'est ça ce qui ce qui est assez peut-être à mes yeux assez important ce moment qui a duré une vingtaine d'années et qui a rassemblé des gens qui pouvaient ne pas faire la même chose mais qui avaient ce même cette espèce de même substrat architectural ou esthétique ce que tu en penses Jean-Luc Haine oui c'est vrai qu'il y a on a pu parler des années à UA et c'est le titre qu'on voulait donner initialement à l'exposition les années à UA on pourrait dire aussi qu'il y a eu un moment à UA qui est le moment où l'atelier a une certaine complexité critique et où il y a quand même quelques moments où il y a de véritables projets communs l'un des plus intéressants bien qu'il n'en reste guère de traces à part une grosse brochure c'est le projet de théâtre maison de la culture du début des années 60 qui est un travail mené avec Alio auquel participe à peu près tout le monde et qui est la matrice ensuite dans laquelle apparaît beaucoup d'idées qui vont décliner notamment par Perrot et Fabre qui vont avoir je dirais le ministère du théâtre au sein de la UA il y a un autre moment qui est évidemment Evry puisque tout le monde participe à Evry d'une manière ou d'une autre on retient une espèce d'équipe de tête mais tout le monde y participe et Evry est un lieu extrêmement hétérogène en fait je laisse de côté la contradiction entre l'apport Beaufil et l'apport à UA mais la participation de la UA est elle-même tout à fait hétérogène la question c'est quel est le noyau de croyance y a-t-il un noyau de croyance ou de position stable qui survit à cette espèce de diaspora d'abord interne à la fois interne c'est-à-dire des associations type CCH Chiriani et Corajou et Dobro se défont le couple chez Métov de Roche se défait d'autres couples se forment de Villers-Arrives donc dans ce balai interne quelles sont les positions communes ou les manières de faire communes et je suis convaincu qu'il y en a plus d'une Sous-titrage Société Radio-Canada